Sur la reprise en main de Donald Trump, oui c'est absolument extraordinaire et ça n'a échappé à personne. Que ce soit les humoristes, les opposants ou les partisans, tout le monde a bien vu que Donald Trump non seulement s'est très bien débrouillé, mais qu'il a fait trois pas en avance sur la scène internationale et que désormais, comme il le dit lui-même, c'est lui le patron. Donc il s'est vraiment posé. En ayant en plus cette chance, c'est que dix jours avant il y avait eu des frappes en Syrie en coalition avec les Français et les Anglais et que déjà la glace était brisée de ce côté-là, puisque déjà il avait pu montrer à son opposition qu'il était capable d'aller travailler avec les autres. Donc tout isolationniste ou nationaliste qu'il est, puisque c'est le principal reproche qu'on lui fait et qu'Emmanuel Macron lui a adressé d'ailleurs, il a montré qu'il était capable de coaliser et d'aller travailler à l'étranger. Un mot très vite, puisqu'on a une nouvelle chronique avant de conclure cette première partie. En ce qui concerne les frappes en Syrie, il a été très intéressant de voir la réaction de certains commentateurs sur Fox News, qui est la chaîne de télévision préférée de Trump. Certains d'entre eux, et des plus durs, ont fortement contesté cette action. Et se sont également posé la question de savoir si l'attaque au gaz a bien eu lieu. Alors ça, c'était très intéressant de voir ça sur Fox News, que Trump regarde de façon continue. Merci. Merci.